Bonjour Frédéric, on va commencer par une question pas très originale, mais festival du film policier oblige. Quand on regarde votre oeuvre, trois films et plusieurs étudiants d'une série de télé, on voit que c'est un genre qui vous est très très familier, et que vous avez une grande attirance pour le genre policier au sens large. D'où vous vient cette passion, et quels sont les films et les romans policiers qui ont nourri votre imaginaire dans cet oeuvre-là ? Moi je fais des films policiers tout simplement parce que quand je suis devenu metteur en scène, je me suis dit qu'il fallait essayer d'être honnête. Après, ce qui m'a inspiré, vous savez moi j'avais 14 ans au milieu des années 70, donc c'est tout le cinéma américain des années 70 qui est vraisemblablement la plus belle période du cinéma américain, où il y a eu des chefs-d'oeuvre du film noir et du film policier, enfin Marathon Man, French Connection, tous ces films absolument incroyables parrain, en France c'était les films de Jean-Pierre Melville, Le Cercle Rouge, ou aussi Henri Verneuil, avec Le Plan des Siciliens, Mélodie en sous-sol. Voilà, mais en fait, moi j'aime le cinéma de genre parce que je trouve qu'il y a quelque chose de formidable dans la proposition, c'est que vous pouvez avoir une opinion personnelle éventuellement sur le monde et essayer de la communiquer, et en même temps vous n'êtes pas pesant parce que vous avez le support du genre, et que le spectateur qui n'a pas envie d'entendre vos opinions, il a l'enquête, les péripéties, et donc il y a quelque chose, il y a une dimension de plaisir pour le spectateur que j'aime dans ce cinéma-là, quand il est réussi évidemment quoi, voilà. Et après, il y a aussi les livres de Jean-Christophe Branger, et des auteurs français comme ça qui entretiennent la flamme je dirais. Pour vous un bon film policier c'est quoi ? Un bon film tout court c'est un film, tout d'un coup, déjà j'arrête de réfléchir à mon métier, à ma vie, et je bascule dans l'histoire, à l'intérieur de l'écran, et pendant une heure et demie, deux heures, je suis passionné par ce que je vois, voilà, c'est ça. Mais je dirais que c'est une définition qu'on peut appliquer à tous les films, parce qu'au-delà du genre lui-même, voilà, c'est... Vous savez, bon le cinéma, moi je me rappelle, bon maintenant j'en fais, c'est un peu différent, mais je me rappelle quand j'en fais pas, que je rêvais d'en faire, que j'allais souvent au cinéma, le cinéma c'est quand même cette idée, aujourd'hui ça vaut à peu près 9 euros, on l'indiquait, c'est cette idée d'être transporté, qu'on vous change la tête, les idées, quoi, voilà. Donc toujours essayer, alors on n'y arrive pas forcément à chaque fois, mais un petit peu de divertir les gens dans le sens noble du terme. Ce qui vous intéressait dans le film de genre, c'est-à-dire d'aller au-delà du genre, tout en documentant beaucoup, et de parler de problèmes humains, d'amitié, de mélancolie... Oui, parce que, en fait, quand j'ai fait Scène de Cris, il y avait un truc qui m'intéressait, c'était de raconter la vie de gens qui vivent sous le soleil de Satan, et donc évidemment de voir comment cette vie, qui est confrontée au mal absolu, on voit des choses affreuses toute la journée, comment cette vie professionnelle se répercute dans la vie privée, avec cette idée que rien n'est jamais neutre, c'est-à-dire que c'est pas de l'eau sur les plumes d'un canard, les gens qui font ce métier-là, c'est des gens très équilibrés, ils doivent être très équilibrés, ils doivent tenter d'avoir une vie de famille heureuse, pour pouvoir supporter tout ça, mais en même temps, la violence de leur métier, déteint dans leur vie privée, c'était ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que ça ne m'intéressait pas pour Scène de Cris, c'est pas une théorie sur le film policier, mais pour Scène de Cris, c'était de passer des deux côtés, et de voir comment ça se passait. Ce que j'aime en tant que spectateur dans les films noirs, c'est que plus j'y crois, plus ça m'intéresse. Et donc pour y croire, je me documente. Que par ailleurs, l'intérêt quand on fait ce métier, il faut bien trouver des intérêts, la documentation s'est basculée dans un monde qu'on ne connaît pas, et quand on a terminé le film, on a appris des choses, et c'est pas mal aussi ça. Non, mais justement, je trouve ce qui fait la singularité de vos films, c'est à la fois ce regard à la pointe sèche, un peu, où on est vraiment au cœur des choses et dans le quotidien, et paradoxalement, c'est justement un peu de cette prudité, de cette sécheresse que naît le romanesque. C'est un peu les titres de vos films, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est presque des titres génériques, soit celles de Cris, Truant, Agents secrets, et c'est presque de cette sécheresse-là que naît une dimension romanesque. Oui, mais aussi parce que, et bon, c'est un principe, parce que plein de gens l'ont dit avant moi, mais je pense que, si vous voulez, d'une certaine manière, la réalité est plus dingue que la fiction, et que donc il suffit juste d'aller chercher les pépites d'or là où elles sont. Parce que quand on se document, on tombe sur des histoires et des anecdotes qui sont invraisemblables. On se dit, si j'avais essayé de les inventer, j'aurais arrêté parce que je me serais dit, je vais trop loin. Donc la réalité est sidérante. Alors ce qui est amusant dans le premier extrait, enfin amusant, dans le premier extrait que vous avez montré, il y a deux choses. D'abord, donc on tourne sur un site qui est en travaux. Bon alors, quand on prépare un film, on fait des repérages, mais c'est deux, trois mois avant de tourner. Donc, si vous voulez trouver un terrain en travaux, au moment des repérages, on sait que quand on va tourner, il ne sera plus en travaux. Donc en gros, on a baladé sur des tas d'endroits qui étaient complètement lisses et parfaits, en me disant, dans trois mois, il y aura des travaux. Alors je disais, oui, mais ils seront comment les travaux ? Les mecs disaient, vous verrez bien. Donc en gros, quand on tourne ce genre de scène, on arrive le matin et on découvre l'endroit où on va tourner. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que vers la fin de la scène, à un moment donné, je fais passer un avion en rase-motte. Et en fait, j'ai fait passer un avion en rase-motte parce qu'il y avait une phrase de dialogue qui m'embêtait au moment du montage et que je n'avais pas de matériel pour couper. Et donc je me suis dit... Alors d'abord, j'ai installé le truc, c'est-à-dire que dans la scène, l'avion, il passe d'abord d'une manière lointaine pour expliquer qu'il y a un avion qui tourne autour. Et puis au moment où il y a les trois mots qui m'ennuient, à ce moment-là, je le fais passer en rase-motte et ça écrase le truc. Et donc c'est une petite anecdote pour dire que parfois, il faut trouver des combines. Et en même temps, bon, j'ai envoyé ça, le coup de l'avion, c'est des choses qui arrivent dans la vraie vie. Donc voilà. Vous travaillez régulièrement avec les mêmes scénaristes. Comment vous travaillez ensemble, concrètement ? J'ai travaillé avec le même scénariste sur mes trois premiers films. C'est devenu un ami. Et si vous voulez travailler avec un scénariste, c'est formidable parce que ça devient une aventure humaine, du compagnonnage. Et puis c'est plus amusant, tout simplement, aussi. Alors le travail, c'est qu'on se voit très très souvent et avant de commencer à écrire une ligne, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pas forcément du film, d'ailleurs. On parle de choses qu'on a aimées, d'ambiances qu'on aurait retrouvées, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui fait le déclic, en général, d'un film ? Est-ce que c'est justement un univers que vous voulez explorer ? Une fois... Non, le déclic, par exemple, bon, scène de crime, le déclic, c'était je voulais raconter une histoire de flics de la brigade criminelle parce que je voulais donc les meilleurs... Enfin, les meilleurs. C'est-à-dire les flics qui sont confrontés à la mort, à l'assassinat. Et par ailleurs, les flics qui sont confrontés à tout ça et leur mission commence par une défaite. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur un lieu où l'irréparable a été commis. Et ça, ils ne peuvent pas le réparer. Par contre, il va falloir qu'ils retrouvent la personne qui a fait ça pour qu'elle ne recommence pas. Donc je trouvais que ça, c'était intéressant. Donc c'est ça, les flics de la criminelle. Et avec le scénariste, on a commencé à travailler. Et puis au bout de 4-5 mois, ça ne marchait pas. Et puis je ne sais pas, je déjeune avec mon père qui me demande alors ton scénario, comment ça se passe et tout. Et je lui dis, écoute, ça ne marche pas. Et il m'a dit un truc très, très simple et qui était assez évident. Ça m'a beaucoup aidé. Il m'a dit, écoute, je pense que c'est normal parce que tu parles de gens qui ne te connaissent pas. Et il m'a conseillé d'aller rencontrer des flics. Et c'est ce que... Donc on a arrêté d'écrire le scénario. On a rencontré des flics, notamment un commandant de la brigade criminelle. On l'a vu pendant 4-5 mois pour l'apprivoiser, pour qu'ils comprennent qu'on n'essayait pas de découvrir leurs secrets, qu'on n'était pas des journalistes, qu'on voulait juste essayer de faire un film réaliste. Et puis quand la confiance s'est installée, à ce moment-là, on s'est mis à écrire. Et tout d'un coup, on était inscrits parce que tout d'un coup, on les connaissait. Enfin, là, je vous raconte un truc qui est complètement évident, mais voilà comment ça s'est passé. Et vous avez fait pareil pour les agences opéristiques ? Alors, pour les agences opéristiques ? Oui, oui, absolument, à chaque fois. Alors, les truands, c'était un peu plus compliqué parce que c'est des gens parfaitement infréquentables. Donc, je suis passé... Parce que, grâce à Scène de Crime, je connais bien les policiers de la Crime, notamment un, qui ensuite a été un peu mon guide chez les voyous. Mais bon, les voyous, je vous dis, c'est très difficile. Je me rappelle une anecdote sur Truand. À un moment donné, le commandant de la Crime, il dit, je t'emmène voir un voyou qui est un gars qui est un indique. Il avait un restaurant, il avait fait des choses effroyables. Et il m'a dit, écoute, on va dire que tu es le sixième du groupe que tu viens d'arriver, donc tu ne parles pas, tu me laisses lui parler, mais au moins, tu vas le voir de près. Donc, on va dans le restaurant, on déjeune avec le gars, on dîne avec le gars, d'ailleurs, c'était un soir. Moi, je vais faire ma gueule, parce que comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas faire une bêtise. Et puis, on rentre en voiture, et là, le téléphone du flic sonne dans la voiture, et c'est le voyou qui l'appelle, et qui lui dit, le gars qui était avec toi, ce n'était pas un flic, donc qui c'était ? Alors, il était emmerdé, mon ami, quoi. Et puis, à un moment donné, il finit par dire, c'est un ami à moi, il fait du cinéma, il se documente pour son prochain film. Mais là, le voyou, il dit, « Ah, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? J'adore le cinéma, et tout. » Enfin, voilà. Et après, je l'ai revu, et le gars était, enfin, c'est un type assez spécial, quand même, évidemment. Mais il était très, très conservateur, par exemple, il était fou de rage que son fils écoute du rap. Je me suis dit, on rêve, quoi. Mais donc, c'est ça qui est amusant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, ça, c'est des anecdotes, mais en même temps, vous vous approchez de ces gens-là, et en vous approchant de ces gens-là, vous finissez par... Vous ne comprenez pas tout, mais ça vous donne des petites indications, et ça va faire des petites notes justes dans votre film. Voilà. Vous évoquez vous-même votre père, là. Est-ce que, justement, ce mélange des documentaires et de la fiction, c'est quelque chose que vous pourriez tenir de lui ? Je pense, oui. Parce que quand on regarde, par exemple, la 37e section, en laquelle, d'ailleurs, Truant fait hommage à l'extrait du film, et même le tandem, là, du songé Berving, c'est un peu le tandem de... Ben, si vous voulez... Alors là, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que je pense que ce goût du réalisme, ça vient de mon père, que par ailleurs, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que, dans Scène de crime, j'ai repris exactement le même canevas, c'est-à-dire que la 37e, dans la 37e, il y a Bruno Crémer, qui est un adjudant, qui a beaucoup d'expérience, et Perrin, qui est un sous-offic... qui est un lieutenant, et qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais c'est le chef. Et là, j'ai fait la même chose avec André, qui est hiérarchiquement en dessous de Charles Berling, mais qui a beaucoup plus d'expérience, parce que je m'étais dit, ça a marché il y a 35 ans, dans la 37e, peut-être que ça peut marcher encore aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous, au moment de l'écriture ? Il y a des fois où on se perd, et les moments les plus difficiles, c'est d'admettre qu'on s'est perdus. Là, par exemple, je travaille avec un scénariste, et à un moment donné, alors qu'on était en train de finir le scénario, on s'est aperçu que la deuxième moitié du scénario, elle n'était pas bien. Elle n'était pas à la hauteur de la première, et ça, ce qui était difficile, c'était de jeter cette deuxième moitié à la poubelle, et de se remettre au boulot. Donc, il y a ça, et puis bon, il y a aussi parfois le sentiment qu'on ne va pas y arriver. Enfin bon, il y a des métiers beaucoup plus durs que ça. C'est quand même assez excitant. Et puis, bon, j'ai de la chance, je voulais faire ça quand j'étais petit, même si moi, je suis le fils d'un metteur en scène, donc en gros, vers 5-6 ans, ce qui se passait à la maison, c'est-à-dire qu'il y avait toujours des gens dans le salon qui, le producteur, le chef opérateur, des acteurs, mon père, qui parlait d'aller au bout de la planète faire des films dans la forêt, dans la jungle, des trucs comme ça, je me disais, il faut absolument que je fasse partie d'un groupe comme ça. Et puis par ailleurs, quand mon père m'amenait à l'école, au lieu d'aller travailler à la banque ou ailleurs, il est rentré à la maison pour boutiner, je me disais, c'est ça la belle vie, quoi. Dès le départ, je me souviens, c'est ça, et ce n'était pas un métier qui était toujours, il n'y avait pas que des bonnes années, il y avait aussi des années où il y avait moins de succès, moins d'argent, enfin, je veux dire, je l'ai vu assez vite, ça, mais il y avait un romanesque dans la vie, un style de vie, on dit que le rock'n'roll, c'est un style de vie, je pense que le cinéma, c'est aussi un style de vie qui m'a tout de suite fasciné. Donc, donc voilà, et donc aujourd'hui, c'est ce que je me dis, bon, aujourd'hui, je fais des films, c'est ce que je rêvais quand j'étais adolescent, franchement, c'est quand même, j'ai de la chance, quoi. Dans le couple que vous formez avec votre scénariste, c'est vous qui écrivez Léo, c'est lui ? Ça dépend, par exemple, là, je viens de faire un film avec Jean-Christophe Granger, Switch, un film qui s'appelle Switch, qui est un thriller, suivant la... La définition, c'est le point de vue de la victime. Exactement, c'est une victime qui essaie de s'échapper. Alors évidemment, quand on travaille avec Jean-Christophe Granger, on ne va pas se mettre à écrire, parce que ça, c'est vraiment son métier. Après, après, c'est un scénario original, pas une idée de la décision. C'est un scénario original, absolument. Donc, ça dépend, mais je dirais que, effectivement, à un moment donné, il y a quelqu'un qui écrit, mais avant d'écrire, il y a cette concertation, et je dirais qu'un scénario, ça se fait aussi beaucoup à ce moment-là. Et pour vous, c'est le moment où se fait le film ou c'est qu'une... Ah non, non, il y a trois moments où on fait un film et si vous voulez, le scénario, c'est un moment fondamental et c'est un moment intellectuel. Le tournage, c'est fondamental mais c'est viscéral et on revient à l'intellectuel au moment du montage. Le plus important, c'est le scénario, parce que vous pourrez lire dans toutes les encyclopédies sur le scénario, sur le cinéma, qu'est-ce que c'est un bon film, un bon scénario, un bon scénario, un bon scénario. C'est-à-dire que, avec un bon scénario, vous pouvez rater un film, mais avec un mauvais scénario, c'est sûr que vous ne ferez pas un bon film. Ça, les gens... Ça, je crois, par contre, ça, c'est un fait établi. Donc, c'est quelque chose de fondamental. C'est un peu comme quand on construit une maison, si les fondations ne sont pas bonnes, c'est foutu. Voilà. Et puis, quand on écrit un scénario, il y a un moment qui est très agréable aussi, c'est qu'on peut rêver que tout ça ne coûte pas beaucoup d'argent et que, donc, on peut prendre le temps de réfléchir. Quand on tourne, c'est chaque grain de sable qui passe entre vos doigts, c'est des fortunes. Donc, vous êtes aiguillonnés tout le temps, tout le temps, il y a un stress terrible. Donc, il faut apprendre à gérer ça. Quand on monte, on retrouve un peu du confort de l'écriture, sauf qu'on ne monte que ce qu'on a tourné. Donc, il n'y a pas l'inventivité et la créativité. Alors, on peut arranger des coups, on peut couper les choses qui ne marchent pas, parce que c'est une phrase qui vous ennuie. Et est-ce que, lorsque vous écrivez, vous anticipez déjà la mise en scène ou pas du tout ? Pas la mise en scène. Par contre, j'essaye, quand on travaille sur un scénario, comme j'essaye d'avoir une idée à peu près du coût du film au moment de l'écriture, j'essaye d'aiguiller le film dans l'enveloppe qu'on s'est fixée. C'est-à-dire pas se retrouver avec des scènes que je ne vais pas pouvoir tourner, par exemple. Mais par contre, la mise en scène, non. La mise en scène, ça vient dans un deuxième temps parce que je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que si on commence à faire de la mise en scène à l'écriture, en fait, on va passer un voile et on va se dire oui, mais avec la mise en scène, ça va passer. Il vaut mieux se concentrer sur l'écriture, que l'écriture soit très carrée, remarquable. Et après, il sera toujours temps d'essayer de faire des beaux plans et des belles scènes. tandis que si, parce que moi, j'ai écrit, quand j'avais 14 ans, j'ai écrit déjà des scénarios et tout et je faisais de la mise en scène. Et en fait, c'est une manière de se leurrer. Donc, il y a un temps pour tout. Enfin, je pense. Après, attention, tout ce que je dis, c'est subjectif. Je pense que chaque mettant en scène a sa manière de faire des films. Il n'y a pas une manière de faire des films. Il y a comment chacun trouve la solution pour lui et pour faire des films. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs en ça que je trouve le mot leçon de cinéma. Je n'arrête pas cette prétention-là. C'est plutôt faire un témoignage et raconter son expérience très modestement. Mais, vous faites venir ici un autre metteur en scène. Je ne pense pas qu'il vous dira le contraire sur les quelques fondamentaux, notamment sur le scénario. Mais après, c'est une autre manière de faire. Alors, il se trouve que c'est mon père. Que mon père, si vous voulez, c'est un type extraordinaire, qu'on est extrêmement amis, que j'ai été son assistant pendant longtemps, que j'ai beaucoup appris de lui. J'ai travaillé avec d'autres metteurs en scène, évidemment. Et j'ai appris de tous les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, évidemment. Mais mon père, ça a été vraiment quelqu'un, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et puis, par ailleurs, j'en parle de minutes puisque finalement, comme on parle de cinéma, qu'il est cinéaste, on n'est pas hors du sujet. Il a fait un truc formidable aussi, mon père, c'est que quand, vers 12 ans, je lui ai dit « mais je vais être metteur en scène comme toi », il m'a tout de suite encouragé et en plus il m'a dit « tu sais, tu seras meilleur ». Même si ce n'est pas vrai, c'est formidable. Ça vous donne des ailes. Qu'est-ce que vous avez de plus après que lui ? Alors, plein de petits trucs de metteurs en scène. Par exemple, quand vous avez un décor qui n'est pas bien, vous le tournez deux nuits et sous la pluie et puis là, tout d'un coup, ça devient bien. Dans l'agent secret, la base des services secrets français, elle était complètement merdite, le décor n'était vraiment pas bien. Je me suis dit « ok », je me suis rappelé ce qu'il m'avait dit, donc on l'a fait deux nuits sous une pluie battante avec deux, trois lampes au loin qui, à quoi, on y croyait. Des choses comme ça. On a aussi appris que quand on ne savait pas pendant la journée de tournage comment faire la scène ou comment la finir, il ne fallait surtout pas en parler à personne. C'est-à-dire la solitude du chef, la solitude de celui qui commande. Parce qu'en gros, si vous commencez à exprimer vos doutes, alors « huit » tout part. Plein de petites choses comme ça. Est-ce que pour vous, la position, l'endroit où vous allez mettre la caméra, est-ce que pour vous, c'est un processus intellectuel ou instinctif ? Les deux. C'est-à-dire que j'arrive avec une idée et puis après, après, si vous voulez, je travaille beaucoup en amont, j'arrive donc avec des tas d'idées et puis après, j'essaye, sur l'instant, de me libérer. Parce que tout d'un coup, il peut y avoir quelque chose de pas prévu et ce pas prévu, ça peut être mieux que ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire, il faut être opportuniste quand on est mettant en scène. Il faut travailler, il faut préparer, il faut avoir une idée de ce qu'on veut faire, il faut savoir quel est le sens profond de la scène pour le ramener dans les roches et ne pas passer à côté. Et puis en même temps, il faut être opportuniste, c'est-à-dire que tout d'un coup, il peut y avoir, je ne sais pas moi, un nuage très sombre alors qu'on voulait une scène en plein soleil et de se dire, je pourrais me dire, oui, mais donc ça ne marche pas. En fait, peut-être que c'est mieux. Vous voyez ? Et là, j'en reviens à scène de crime. Scène de crime, quand on l'a écrit avec le scénariste, il y avait un truc sur lequel on était sûr, c'est que ce film devait se tourner l'été parce que c'était la chaleur des corps dénudés. C'était ça qui faisait que le tueur en série de tuer et je l'ai tourné en plein hiver. Alors voilà. Donc en gros, il faut faire attention. Et bon, finalement, ça ne marche pas. Je veux dire, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important dans la mise en scène ? D'abord, la chose la plus importante, c'est la narration. C'est-à-dire que la mise en scène est quand même au service d'un film. C'est-à-dire que la mise en scène, elle doit accompagner le propos. Donc ça, c'est le premier point. Et après, c'est l'élégance. C'est-à-dire que quand c'est bien filmé, quand il y a un peu de grâce, alors là, moi, ça me donne des frissons. Et c'est ce que j'essaye de faire. Il faut toujours essayer d'aller vers quelque chose, même si on n'y arrive pas. Il faut avoir un guide. C'est pour ça que j'aime, par exemple, beaucoup les films de Michael Mann ou les films de David Lean, qui sont des très, très grands cinéastes, mais aussi des très, très grands formalistes. Je vous dis, une fois que votre mise en scène, elle est au service du propos, de l'histoire, des personnages, et ça, c'est le truc très important. si après, en plus, vous pouvez être élégant, brillant, avoir un peu de grâce, à ce moment-là, vous faites votre métier, c'est-à-dire que vous essayez de faire un beau spectacle. Vous avez une manière de filmer la violence et les corps, quasiment dans tous les films, de manière assez crue et assez sèche, presque, même les corps. Vous glorifiez jamais les corps. Non, parce que, bon, la violence, quand on fait des films policiers ou d'agents secrets ou de voyous, elle est là, la violence. Après, j'essaye, c'est laid, malgré tout. C'est-à-dire que je n'aime pas tellement au cinéma quand on me montre quelque chose qui est affreux, à savoir l'atteinte à la personne humaine, à la vie, et qu'on en fait de la chorégraphie et que ça finit par être beau. Moi, je trouve que c'est bien d'être cru. Ça n'empêche pas une certaine délégance, mais c'est bien d'être cru. C'est laid, c'est triste, c'est une défaite. Donc, c'est pour ça que c'est un souffle comme ça. Vous avez travaillé quasiment tout le temps avec le même directeur de la photo, Jean-Pierre Sauveur, y compris sur Braco. Oui, et j'ai changé, c'est-à-dire que sur Switch, c'est un autre directeur de la photo. C'est ce que j'ai vu, oui. En quoi vous vous complétez et quelle marge de manœuvre vous lui laissez dans la conception de la mise en scène ? Alors d'abord, Jean-Pierre Sauveur, c'est un ami, c'est un type qui a un talent absolument fou, qui fait de la lumière que moi j'aime beaucoup, parce que c'est de la lumière de films de gens très contrastés, avec des attaques très fortes, et des choses comme ça. le fait que pour l'instant on ait arrêté de travailler ensemble n'en est absolument pas en cause ni son talent, ni l'amitié qu'on se porte, puisque régulièrement on va boire des cafés ensemble et parler de cinéma ou d'autres choses. Donc c'est quelqu'un qui m'est très proche et qui m'a beaucoup aidé à faire mes films. Après, sur la lumière, il a toute la latitude, et sur la mise en scène, il n'en a aucune. Et vous en discutez beaucoup ensemble ? De la lumière, je lui dis, voilà comment je voudrais que ça soit. Sur la mise en scène, on peut en discuter, mais disons que, disons que, si vous voulez, je pense que, enfin, un film c'est un regard, c'est pas une multitude de regards. Le film n'est pas une démocratie. Moi j'aime la démocratie dans la vraie vie, mais quand on fait du cinéma, c'est pas une démocratie. C'est comme une petite dictature, comme une petite guerre sans mort, évidemment. et donc, je ne dis pas que c'est l'oeuvre d'une seule personne, c'est un travail collectif, mais à un moment donné, il n'y a qu'un seul regard. Et si ce regard est réussi, c'est pour ça que le film est intéressant à regarder. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on peut assez difficilement partager. Et c'est pas parce que on se prend pour ce qu'on n'est pas, qu'on est comme un petit dictateur, parce que blablabla, non, c'est parce que c'est ça. Et pour regarder les films que vous aimez, c'est parce qu'ils ont cette particularité, il y a quelqu'un qui a voulu le regarder comme ça. On peut se tromper. Mais moi, je préfère un film avec un regard où le gars s'est trompé qu'un film où il n'y a pas de regard. Et à quel moment vous discutez des mouvements de caméra et tout ça, c'est avec lui ? C'est sur le plateau ? Oui, c'est plutôt sur le plateau. Et est-ce que lorsque vous arrivez, vous répétez d'abord la scène avec la caméra ou avec les acteurs ? Ça dépend, en fait. La grande combine, c'est que quand on n'a pas d'idée, on dit, tiens, on va répéter avec les acteurs pour voir. D'abord, on gagne un peu de temps. Ensuite, les acteurs vous finissent peut-être par vous donner une idée. Et puis quand on sait à peu près ce qu'on veut, on y va direct. avec les acteurs, j'essaie vraiment de trouver des gens qui seraient crédibles physiquement déjà, au-delà de leur talent. Évidemment, qu'ils aient du talent, mais ça a bon... Mais déjà physiquement qu'ils soient crédibles. Par exemple, avec Jean-Christophe Branger sur Switch, à un moment donné, quand on a choisi Eric Cantona pour faire un commandant de la brigade criminelle, on était d'accord tous les deux que ça, c'était très crédible. Parce que Jean-Christophe, comme moi, on connaît les gens de la crime, et les gens de la crime, ce ne sont pas des fils d'industriels qui ont fait Sciences Po. Ce sont des gens qui viennent plutôt de province, qui peuvent avoir des accents et qu'il y a quelque chose de populaire dans le bon sens du terme. Et si vous voulez, Eric, il exprime tout ça. Donc Jean-Christophe, on était d'accord pour se dire « Ouais, ça, ça devrait marcher. » En plus, il avait à peu près l'âge du personnage. C'est-à-dire qu'un commandant de la crime, ça ne peut pas avoir 35 ans. Eric, il a 45 ans, donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Parce que quand je choisis un acteur, je fais aussi très attention à son âge. Parce que, évidemment, il y a du maquillage, des choses comme ça, mais l'âge, le vrai âge, il est là quand même. Il ne faut pas faire grand-chose contre, il ne faut pas se tromper. En même temps, vous avez pris des acteurs dans des rôles assez inattendus à chaque fois. C'est-à-dire, Dussolier, c'est la première fois, je pense, où on le voyait jouer justement de son âge, pas dans la séduction, pas dans la fantaisie, avec quelque chose presque de fatigué, d'usé. Pareil pour Polica Bellucci, c'est un rôle absolument pas sur la séduction, presque masculin. Et pareil pour Philippe Cobert, qui n'avait pas fait de cinéma depuis 10 ans et à qui vous avez donné un des plus bons rôles qu'il a eu au cinéma. Oui, mais c'était crédible. Peut-être que la chose qui était la plus délicate, c'était de dire, ouais, on va prendre Monica Bellucci pour faire une agence secret, parce que, bon, les agents secrets, c'est des gens qui passent partout qu'on ne remarque pas. Et Monica Bellucci, bon, ok, d'accord. C'est pour ça qu'on l'a fait très crue, vous voyez, et qu'elle a accepté, d'ailleurs, et que je trouve que ça donne du poids au film et à sa performance. Mais bon, André, il ressemblait au flic que j'avais pu croiser, et quant à Philippe Caubert, il pouvait ressembler à ces quelques voyous que j'avais vus de loin. Bon, André, je l'ai choisi, enfin, je vais proposer, quand j'ai fait scène de crime, c'était mon premier film, je me suis dit, il faut que je prenne des très bons acteurs. Bon, il faut toujours prendre des très bons acteurs. Je me suis dit, il faut que je prenne des très très bons acteurs, comme ça, au moins, je serai tranquille. Voilà. Bon, après, il y a eu l'agence secret avec Monica et Vincent, il y avait quelque chose de très excitant à travailler avec Eupy, faire ses couples glamour, et puis tout le travail avec Monica, justement, où on ne travaillait pas du tout sur la séduction, donc on allait dans une voie qu'elle avait assez peu fréquentée, donc ça l'excitait beaucoup. Et quant à Philippe Caubert, moi, je ne connaissais pas du tout Philippe Caubert. En fait, il se passe, il s'est passé un drôle de truc, c'est-à-dire qu'on avait fini le scénario, on commençait tout juste la préparation, et moi, j'étais chez moi un soir, j'en regarde Thalassa, qui est une émission que j'aime bien, bon. Puis, à un moment donné, il y avait un... Georges Pernou interviewait un gars. Et je vois la tête du gars qui l'interviewait, je me dis, il est une tête formidable, ce gars-là. Donc j'appelle le producteur, je dis, regarde à la télé sur Thalassa, il y a un type là qui est interviewé, ça ferait un corti formidable. Le producteur me rappelle cinq minutes après, il me dit, mais attends, il était fou, c'est Philippe Caubert, c'est une des gens du théâtre, il ne fait pas de cinéma. Bon, ça, je ne le savais pas, vous voyez. Puis après, bon, alors j'ai dit, essayons, on verra bien, de toute façon, qui ne tente rien à rien. Donc on lui a proposé, puis ça l'intéressait. Voilà. Quel est d'après vous le secret de la direction d'acteur ? C'est de choisir déjà le bon acteur. C'est-à-dire que ça, c'est 80%. Et ça, par contre, c'est la vérité. C'est-à-dire que là, là, c'est pas subjectif, c'est-à-dire que, pour parler d'une manière très triviale, vous ne faites pas d'un chien à un chat, voilà. Donc la direction d'acteur, déjà, c'est le choix, le choix juste. Et après, vous avez une marge de 15 à 20%, et en fait, la direction d'acteur, d'abord, si vous voulez, la direction d'acteur, c'est que l'acteur ait confiance en vous, pour qu'il soit généreux, qu'il ne se retienne pas, qu'il aille au bord du précipice, parce qu'il sait que, au moment où il va tomber, vous allez le retenir. Voilà. Donc c'est un travail de confiance, de camaraderie. Et puis, puis après, lui rappeler ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Et un peu plus vite, un peu moins vite. Des choses comme ça. Mais quand vous avez des grands acteurs et que vous les avez bien choisis, vous avez bien lu le scénario avec eux, parce que la direction d'acteur, aussi, ça passe par tout un travail en préparation où on lit le scénario, où on travaille sur chaque mot. Ça, c'est avec chaque acteur individuellement ou vous faites des séances collectives ? Avec les rôles principaux, c'est individuel et on fait des séances collectives avec tout le monde. Mais par exemple, avec Philippe Robert, on a passé une semaine à lire le scénario et je fais très attention à ce moment-là pour le mettre à l'aise, pour établir cette confiance qui va faire que il va me donner un peu plus. Parce qu'en fait, c'est ça. Vous savez, le metteur en scène, c'est quelqu'un qui recueille le don de quelqu'un. et c'est des gens fragiles et c'est normal que ce soit des gens fragiles parce que ce qu'ils font est très ténu et puis très indécent. Donc, il faut être délicat aussi. Vous parlez beaucoup avec eux avant ? Oui, beaucoup. Je leur dis toujours, moi je suis prêt à passer beaucoup de temps avec vous avant. Par contre, sur le tournage, ne me demandez pas comment s'appelle la grand-mère du personnage parce que je n'en sais rien et on n'a pas le temps. Ça coûte trop cher. Par contre, avant, je devais bien passer une semaine sur le dossier. Au moment de Truant, les critiques n'avaient pas été très tantes justement avec la prestation de Cobert. Oui. Vous les avez comprises et vous les avez vécues comment et en règle générale, vous avez quel rapport avec la critique ? Alors, effectivement, les critiques... Plusieurs questions. Oui, alors je ne réponds pas. La première, les critiques ont été très mauvaises sur Philippe et j'ai été extrêmement triste. Je ne les ai pas compris. Je veux dire, quand on fait du cinéma, il faut accepter d'être jugé. Et les critiques ont tous les droits. Même de détester ce que vous avez fait. C'est la règle du jeu. Bon, ça c'est un fait. Ensuite, quand ils ont attaqué Philippe, j'ai été extrêmement triste et d'une certaine manière, j'aurais préféré qu'ils m'attaquent, moi, beaucoup plus frontalement parce que c'était moi qui étais responsable. C'était moi qui lui avais demandé de faire ça. Et moi, j'étais prêt et moi, j'assume. Voilà. Donc, ça m'a rendu très triste pour lui. Et j'ai trouvé ça injuste, mais en même temps, c'est ce que je disais avant, c'est la loi. Et après, les faits qu'ont les critiques sur moi, écoutez, c'est assez étonnant parce que finalement, avant Truand, j'avais plutôt eu des bonnes critiques et je me disais que les critiques n'avaient pas d'emprise sur moi. Et alors, sur le plan, je m'en suis pris une bonne dégelée et là, j'ai vu qu'en fait, effectivement, je n'étais pas très atteint. Alors, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais bon, je n'étais pas très atteint. Ça ne me dévaste pas. J'ai des amis metteurs en scène quand ils disent une mauvaise critique pendant une semaine et ils sont malades comme des chiens. Moi, je dis une très mauvaise critique, je dis, oh, bon, le gars, n'a pas compris ce que je voulais faire, mais c'est son rôle plus strict parce que j'en reviens à la première chose que je disais, c'est la vie. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas être jugé, ne faites pas du cinéma, il faut faire autre chose à ce moment-là. Le cinéma, c'est ça. Et vous êtes jugé par les critiques, mais vous êtes jugé par chaque spectateur. Et c'est normal. Et moi-même, quand je vois un film, je juge. Donc, il faut avoir une peau de crocodile. Il faut avoir encaissé. Moi, je crois que les metteurs en scène qui durent, c'est comme les boxeurs qui durent, c'est des gens qui savent encaisser. Qu'est-ce que vous attendez d'un acteur, en règle générale ? Qui fasse mieux que ce que j'avais prévu, mieux que ce qu'il y a écrit, que tout d'un coup, il fasse d'un film moyen, un meilleur film, qu'il emporte le morceau. Vous savez, les acteurs, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus fragile, c'est ce qu'on filme, c'est la matière première d'un metteur en scène. Vous voyez, donc, j'attends à ce qu'il m'épate. Il y a des fois où, sur certaines scènes, dans certains de mes films, l'acteur fait quelque chose mais, en plus, généralement, quand ils font ça, ils ne boudissent pas avant parce que c'est plus intéressant et vous êtes émus. Ça, c'est des moments, j'attends ça, c'est des moments où là, on se dit qu'on est vivant et qu'il se passe quelque chose. En règle générale, vous leur demandez d'en faire assez peu. C'est qu'aubert est une exception, en fait. C'est-à-dire, la fois qu'on le personnage... Aubert est une exception dans le sens où ce milieu-là est comme ça. Après, les gens, les critiques, on dit que... D'abord, les critiques, c'est assez étonnant parce que on m'a reproché d'être misogynes, d'être un horrible gars. Je filme des horribles gars, ce n'est pas mes souvenirs de vacances. C'est un sujet que j'aborde. Et ce sont des gens très excessifs, les voyous. Des voyous comme dans le barrin. Moi, je n'en ai pas beaucoup vu. Alors, c'est parce que c'est la mafia à un très, très, très haut niveau aux États-Unis. Il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de mafia. Donc, c'est des gangs comme des petites tribus gauloises qui se battent entre elles. Voilà. Donc... Oui, puis il y a votre volonté aussi de ne pas mythifier. Non, non, je dirais que je ne voulais pas mythifier, mais en même temps, je voulais rester dans la réalité et la performance de Philippe, elle est très réaliste. Par ailleurs, pour finir sur Truand, il y a un truc qui est sidérant, c'est qu'on m'a dit que tout ça est parfaitement invraisemblable. Il n'y a pas une chose que j'ai inventée dans Truand. Pas une. C'est-à-dire que Truand, c'est le dossier d'enquête de l'assassinat de Claude Génova auquel j'ai eu accès. Et ça raconte les trois derniers mois de Claude Génova qui était un accueil de la pègre parisienne. Et tout ce qu'il y a dans Truand, c'est la vérité. On va voir le dernier extrait qui est un extrait d'un des épisodes de Bracombe. Merci. Salut Gabriel. Salut Didi. L'équipe de la BAC a voulu taper une vérif. Nom de gueules se sont tombés sur deux gros enculs enfoirés comme vous pensez de vous. Ils ont allé midi à rater. Mon collègue y est resté et les autos répliqués donnaient la lève. Fils de pute, hein. Fils de pute, ouais. D'où ? Mon collègue de la BAC est en train d'éteindre les chances. Poussez-moi la pression des mains sur les têtes. Mais par contre, il ne peut encore t'en sortir. Maintenant, on se rend pour ton vent. Apprends l'admission. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Bon, dans une série télé, je me rappelle comment on avait tourné cette séquence. J'avais pas de temps, j'avais à toute vitesse. D'abord, c'est un défi mis en scène et ensuite, on retrouve le côté enfantin, vous voyez, d'une certaine manière. C'est difficile à faire, ça. Mais en même temps, quand on fait des films de noir, ces scènes-là, on est obligés d'y passer. Vous faites un storyboard, par exemple, pour ces scènes-là ? Non, non. Alors, les storyboard, j'ai arrêté parce que c'est très amusant à faire et généralement, les storyboarders sont des gens extrêmement sympathiques. Mais après, je fais tout le contraire. Je me souviens que ça ne servait pas à quelque chose. Donc, là, par exemple, vous aviez combien de caméras ? Là, on avait trois caméras. On avait trois caméras parce que, bon, on ne pouvait briser les vitres que deux fois. Donc, il fallait que ça marche et tout de suite, quoi. Et alors, là encore, il y a une petite anecdote qui est intéressante. Le gars qui est tué, qui sort là, et qui est tué, c'est un gars qui est très sympathique. Il s'appelle Murat Atik et c'est lui qui a le Pink Paradise à Paris, qui est un club de street teams. Mais ce qui est intéressant, c'est que je l'ai pris, je voulais tourner au Pink Paradise dans Paco. Et quand je l'ai rencontré, c'est très compliqué de tourner dans ces clubs-là et tout. Mais je me suis aperçu que le gars, il voulait être acteur. Alors, en fait, on a fait du troc. Donc, ensuite, je l'ai tué à la sortie du Pistrot, mais j'ai pu tourner au Pink Paradise. Vous voyez, ça, c'est très bien. On parlait du plaisir de se défiler à l'ison. C'est très technique, en fait, si vous voulez. Le plaisir, c'est plutôt quand on le monte et de voir que ça marche. Là, vous prenez du plaisir. Quand on fabrique, on ne prend pas tellement de plaisir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. que, par ailleurs, tous les impacts, c'est des choses qui sont très dangereuses. Parce que quand vous voyez qu'il y a du sang qui gicle, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un effet spécial, assez archaïque. C'est-à-dire qu'on met une plaque de métal, on met un vrai explosif. Ensuite, on met une petite poche de sang. Et le vrai explosif, quand il pète, il déchire la poche de sang et il déchire les vêtements. Et ça donne ce sentiment que le gars vient de prendre une balle. Mais ce sont des explosifs militaires, des vrais. Et on peut blesser les gens. Donc, il faut faire très attention. Donc, si vous voulez, quand on fait ces scènes-là, il y a une espèce de tension, une lourdeur. Le plaisir, il n'est pas tellement. Il est plutôt avant quand on l'écrit. Et après, quand on le tourne, on est un peu tendu. C'est un peu comme les scènes de cascade avec des voitures et tout ça. C'est très agréable à monter, très agréable à regarder comme c'est réussi. Quand on le tourne, on espère que ça va bien se passer. Est-ce que c'est facile quand on est, comme vous, un cinéaste qui écrit ses propres scénarios, de faire la deuxième partie d'une saison de télé et de mettre, en quelque sorte, ses pas dans les pas d'un autre, en suivant des codes qui n'ont pas été établis par vous ? Est-ce que ça faisait partie de l'exercice ? Est-ce que ça vous séduisait ? Je ne l'aurais pas fait. Bracco s'est tombé, vraiment. Olivier Marchal est un de mes meilleurs amis dans le cinéma. Il joue d'ailleurs dans Truant. Une petite question anecdotique. Les tatouages qu'il a dans Truant sont les siens ? Non, c'est du cinéma. C'est du cinéma, d'accord. Et comme à un moment donné, il prend une douche, c'était très compliqué de faire des tatouages qui tiennent sous la douche. Bon, mais, donc, Olivier est un de mes meilleurs amis. À un moment donné, il m'a appelé, il m'a dit « Est-ce que tu ne veux pas faire 50-50 avec moi, Truant, pour la mise en scène ? Parce que moi, je ne peux pas tout faire, c'est trop fatigant. » Il se trouve que dans mon emploi du temps, j'avais un trou. Et que c'est arrivé à un moment où j'avais fait trois films. D'une certaine manière, mon égo, je n'étais pas à la recherche de mon égo. Et que l'exercice de style m'a passionné. Et puis aussi d'être un peu dans la tête d'Olivier. C'était amusant. De mettre mes pas dans les siens, c'était amusant. Et de me confronter à des textes que je n'ai pas du tout écrits, c'était intéressant. Mais c'est parce que c'est tombé au bon moment. Et puis, c'est aussi parce que je ne le fais pas souvent. Mais ça a été l'expérience. Je garde un très bon souvenir. Ça a été très difficile à faire. Parce que faire une série PD pour que ça aide un peu de gueule, de classe. Que ça ne ressemble pas à quelque chose de trop pauvre. Que ça puisse un peu tenir la route en face de ce que font les Américains. Il faut vraiment faire un très gommage. Moi, je sais que j'ai maigri sur cette série. Comme je n'ai jamais maigri sur aucun des films. Parce que vraiment, il fallait vraiment voyer tous les matins. C'était très difficile. Et en même temps, j'ai beaucoup appris. Et comme je vous disais, c'est arrivé à un moment où j'étais prêt à faire ça. Et techniquement aussi. C'est-à-dire que je savais le faire. J'aurais fait ça comme un film. Je pense que je me serais planté. Donc voilà. Avant de passer la parole au public, vous voudriez encore vous poser une question sur le film qui va sortir. Il s'appelle Switch. C'est vous qui êtes allé chercher Jean-Christophe Branger ? Non mais alors, si vous voulez, ce n'est pas moi qui suis allé le chercher. C'est nous deux qui nous sommes cherchés. On est amis. J'aime ses livres. Il aime mes films. On a tenté plusieurs fois de faire un film ensemble. Plusieurs fois, on était à deux doigts d'y arriver. Et à chaque fois, ça ne s'est pas fait. Et à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi on n'y arrive pas ? Et on s'est dit, bon ben, on va le faire nous-mêmes. Et donc, c'est un travail qu'on a entrepris. Dans la clandestinité, pas parce qu'on voulait être malin. Ce n'était pas ça du tout. Mais on s'est dit, on va en parler à personne comme ça. D'abord, on n'aura pas de pression. Et puis, si sur la route du scénario, on s'aperçoit que ça ne va pas, on pourra arrêter. On ne sera pas obligé de faire un communiqué, ni quoi que ce soit. Et puis, bon, ça a été formidable. Ça a été formidable. Ça a été un plaisir, sur le plan artistique et sur le plan humain. Il faut savoir que Jean-Christophe et moi, on a co-produit ce film avec le producteur Eric Levé. Donc, c'est vraiment... Qui est le gendarme qu'on voyait... Qui est le gendarme qu'on voyait dans Scène de crime, absolument. Et qui est le producteur de tous mes films. Que ce film, c'est vraiment quelque chose qu'on a conçu... Notre ambition, notre ambition absolue, c'était Alfred Hitchcock. Sœur Alfred Hitchcock, c'est bien qu'on ne va pas y arriver, mais bon, c'est bien. Et sinon, faire un bon film du samedi ou du dimanche soir, quoi. Donner du plaisir. Et c'est quelque chose qu'on a pu contrôler, ce qui est très rare dans le cinéma, de A à Z. Et on a marché la main dans la main. Pendant l'écriture, pendant le tournage, Jean-Christophe est venu. On voyait les rechansons, on en parlait. Il est venu aux étapes du montage. Enfin, c'est vraiment... Ça a été quelque chose de formidable. Mais c'est le fruit de, disons, d'amitié et de respect professionnel. Et j'ai lu que vous aviez acheté les droits aussi d'un livre, celui qui raconte la destinée d'un trafiquant franco-russe au milieu du cartel colombien. Et ça va être votre prochain film ? Non, avant, j'en fais... Normalement, je fais un autre film avant. Ça, ce sera le film que je ferai après. Le film que vous allez faire avant, c'est quoi ? C'est une histoire de service secret qui commence à Strasbourg sous la pluie avec un flic qui écoute dans une camionnette des cégétistes ou des imams dans des mosquées. Et c'est déprimant, c'est sous la pluie et tout. Et puis, au bout d'un quart d'heure, il part à Saint-Martin et là, paf, il part en vrai. Voilà. Donc, c'est sur les services secrets, sur la corruption. Saint-Martin, c'est une idée très spéciale parce qu'on doit les couper en deux. D'un côté, il y a les Hollandais où tout est permis et de l'autre côté, il y a les Français où tout est interdit. Ça donne un espèce de truc très, très, très bizarre. Voilà. Donc là, je travaille sur ce scénario avec David Diffendi, qui est un scénariste. Et puis après, on a acheté les mémoires de ce Russe qui s'appelle Ossito et qui sont, je veux dire, assez gratinées. Mais c'est de la bonne matière pour faire du cinéma. Il y a quelques années, Libération avait fait une sorte de numéro spécial. Ils avaient posé la même question à des cinéastes du monde entier, qui est une question très simple. c'est pourquoi filmez-vous ? Si on voulait imposer aujourd'hui, vous répondriez quoi ? Alors, je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est Truffaut ou si c'est Claude Delouche qui a dit. Mais je filme parce que le cinéma m'intéresse plus que la vraie vie. Voilà. Merci. Merci. S'il y a des questions dans la scène, n'hésitez pas si la première est difficile. Monsieur ? J'ai une question que j'irai dans deux directions. Une sur vos influences, et puis l'autre sur l'ère de la guerre, c'est-à-dire l'argent pour fabriquer tout ça. Sur la première question, on vous influence, j'irai françaises, vous avez évoqué plusieurs fois à Melville, Vermeul, dans le jeu des auteurs que vous filmez, notamment dans Braco, et puis on l'a vu dans scène de crime. Je pose la question, est-ce que vous êtes influencé également ? Ça m'a fait penser en tout cas à José Giovanni. Et puis, à José Giovanni. Et puis, sur l'influence, je dirais, plus littéraire, sur la froideur des images que vous montrez, est-ce que des écrivains français, enfin, un écrivain français, je pense à Frédéric Lachefajardi, est-ce qu'il a pu vous influencer ? Ou alors un écrivain américain qui s'appellerait Ed McMahon, ça, c'est la première question. Je voyais que je vais déjà répondre. Vous en avez à trois, déjà. La première, c'est vrai. Comment ça couvra ? Non, non, la première, c'est vrai, les bêtons en scène, là. Oui, est-ce que vous avez... Non, alors Giovanni, j'ai beaucoup de respect pour Giovanni, mais ce n'est pas du tout quelqu'un qui m'a influencé. C'est dans les relations humaines. Oui, mais d'abord, c'est un cinéma que je ne connais pas beaucoup, le cinéma de José Giovanni. Donc, c'est pas... Non, moi, j'ai cité les deux mettant en scène, mais j'aurais pu citer Claude Sautet, par exemple. Il ne fait pas des polars, même si ses deux premiers films étaient des polars. Non, c'est des polars. Claude Sautet, mais... Oui, voilà. Mais Claude Sautet, ou Costa Gavras. Et Maurice Piala. Et Maurice Piala, oui. Ben, Maurice Piala, c'est quand même... Parce que moi, je trouve qu'il y a presque une synthèse entre Pierre et Belleville, d'Oblogie. Ce Pierre-là, c'est assez sidérant. Son police, moi, je l'ai revu récemment, c'est un film assez dingue. Après, je crois que c'était un gars très difficile, mais bon, ses films sont très bons. Moi, je ne l'avais jamais rencontré. Donc, pour José Giovanni. Ensuite, Frédéric Fajardi, non. Par contre, Ed Macbeth, oui. Parce que, moi, en fait, je suis très influencé par le roman noir américain, le Police Procedural. Et Ed Macbeth est un des papes de ça. Et j'aime beaucoup Steve Carella et les mecs du 87e. Et donc, voilà. Absolument. Ça, c'est la petite question. Vous en lisez beaucoup ? J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. Après, pendant 7-8 ans, je n'en ai plus lu du tout. Et maintenant, je me remets en livre. Et puis, la deuxième question, c'était l'inaire de la guerre, disais-je. Oui. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous évaluez combien c'est à l'écouter. Oui. Mais en face de vous, vous avez... Moi, je demande, parce que je suis complètement ligné en la matière. On parle de maisons de production. Est-ce qu'il y en a une, plusieurs ? Il y a des chaînes de... Les Canals Plus, par exemple, que vous avez évoquées. Est-ce que les maisons de production sont afféodées, entre guillemets, et à des banques ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez... Comment on finance un film, vous voulez dire ? Oui. Alors là, c'est une phase de débat. Attention. Mais en gros, si vous voulez, ce qui a changé par rapport à il y a 40 ans, c'est que, il y a 40 ans, les producteurs produisaient des films avec leur fond propre. Aujourd'hui, je vais vous le schématiser, les producteurs produisent des films avec l'argent qu'ils ont collectés. Voilà. C'est-à-dire qu'ils produisent, ils vont chez Canal Plus, ils vont... Ils achètent le mandat étranger, ensuite, ils vont voir la vidéo et ils la vendent. Donc, c'est comme, vous savez, un immeuble qu'on vendrait en appartement, et avec le profit de toute cette vente, vous faites le film. Voilà. Il faut être convaincant. Pardon ? Il faut être convaincant. Ah bah oui, mais de toute façon, oui. Vous savez, en plus, vous vous retrouvez en face de gens, pas tout le temps, mais quand même assez souvent, qui, eux, leur seul curseur pour savoir s'ils vont mettre que l'argent dans votre film, c'est est-ce qu'ils vont en gagner. D'une certaine manière, ce que vous racontez, ça les intéresse et c'est que... Ça aussi, c'est quelque chose qui a changé. La méthode du gagnant-gagnant. Pardon ? La méthode du gagnant-gagnant. Bah, ça, je sais pas. Mais en gros, c'est pas des philanthropes ni des amoureux du 7ème art. Ils vont faire des rires, quoi. Et est-ce que le fait que ce soit des policiers, c'est plutôt bien accueilli ? C'est... Bah, maintenant, c'est plutôt bien accueilli au moment où... Vous avez fait ça, c'est-à-dire que... Bah, les mecs disaient... Personne ne voulait mettre de l'argent dans ce film. Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai eu l'énorme chance d'avoir la vente sur recette. Et qu'à partir du moment où j'ai eu la vente sur recette, ça a réconforté tout le monde et on a pu trouver un financement. Mais en gros, avant, à chaque fois qu'on rentrait quelque part, les gens disaient « Les Paulards, c'est fini au cinéma, il suffit d'ouvrir sa télé, il y en a plein. » En fait, non. Parce que les Paulards, il peut y en avoir à la télé et c'est pas les mêmes que ceux qui sont au cinéma. Et voilà, quoi. Et de toute façon, je pense qu'un pays qui a un cinéma où le cinéma de genre est représenté, c'est un signe de bonne santé. Voilà, c'est tout. Donc je pense que c'est le signe. Parce que ça veut dire qu'il y a plein de diversités qu'on peut aborder, plein de thèmes. Et que donc, c'est plutôt bien, quoi. Mademoiselle, première. Bonjour. Je voulais savoir si vous envisageriez un jour, dans le futur, de faire un film qui ne serait pas ou un thriller ou un polar ou je ne me rappelle plus le troisième. Un policier. Un policier. Ou pas du tout. Si, si. J'aimerais bien faire un film de guerre un jour. Parce que quand on fait des films d'armatique, le film de guerre, c'est une sorte de grave, quand même. En plus, j'ai été assistant sur un film de guerre que mon père a fait qui s'appelle Bien Bien Phu et c'était quand même assez inouï. Donc j'aimerais bien toujours faire un film de guerre et j'aimerais aussi faire un film sur une histoire d'amour. Voilà. Donc je ne suis pas complètement bloqué dans le genre. Parce que j'aime bien les histoires d'amour au cinéma. Quand ça marche, moi je suis très ému. Les films de guerre c'est très spectaculaire et très intéressant et ça peut être très émouvant. Je pense à La Ligne Rouge par exemple qui est un film qui va au-delà du spectacle guerrier qui est mélancolique et terrible sur le monde. Ou d'ailleurs dans La Ligne Rouge il y a une scène qui est pour moi une des scènes les plus emblématiques de ce qu'est la guerre. Si on a deux minutes je peux la raconter. La Ligne Rouge c'est la guerre du Pacifique c'est Guadalcanal donc c'est des soldats américains qui se battent contre les japonais et les soldats américains à cette époque-là ce n'était pas des commandos c'était des jeunes appelés donc c'est des gens qui ont 20 ans qui viennent de l'Arkansas ou d'ailleurs et qui crèvent de peur. Et à un moment donné il y a une scène dans les hautes herbes il y a un jeune soldat qui a un fusil et qui tremblote et tout d'un coup au loin il voit un japonais il tire il tire deux fois et il le touche. Et là on a la voix intérieure du gars qui dit j'ai tué un homme j'ai tué un homme j'ai fait la chose la plus horrible qu'on puisse faire c'est pire qu'un viol j'ai tué un homme et je ne serai pas puni. Pour moi c'est ça la guerre. j'ai vu quelques-uns de vos films dont Truant que j'ai beaucoup aimé le style notamment en fait voilà je suis un journalisateur court-métrage pour le moment maintenant mon papa n'est pas du tout dans le milieu en fait avec le visuel je suis autodidacte également et ma question est toute simple il y a en fait des petits court-métrages dans l'ambiance un peu thriller justement qu'elles seraient pour les démarches que vous pourriez conseiller au-delà de faire de leur voyant festival etc qu'elles seraient après les démarches peut-être écrire encore encore et encore je ne sais pas c'est-à-dire la question c'est par rapport à son court-métrage voilà on va aller dans tous les festivals d'y aller à fond de toute façon les court-métrages c'est très important moi j'en ai fait deux d'accord ça a été des moments très 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 important parce que ils n'étaient pas bien du tout et ça m'a recentré c'est-à-dire j'ai essayé de comprendre pourquoi ils n'étaient pas bien le premier il n'était pas bien parce qu'il était complètement atelot et très 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 ennuyeux et à un moment donné je me suis dit mais pourquoi je fais un truc comme ça je n'irai pas voir ça vous voyez donc ça m'a appris ça le deuxième il n'y avait pas de scénario parce que ça m'ennuyait de l'écrire il était affreux et je me suis dit bon ben il vaut mieux écrire un scénario donc c'est formidable les court-métrages parce que c'est des petits brouillons et vous ne serez pas jugé et votre tête ne sera pas coupée s'ils sont mauvais alors que quand vous allez faire votre premier film il faut qu'il soit bien parce que il y aura tellement d'argent en jeu que s'il n'est pas bien vous n'en ferez plus donc c'est très très bien d'en faire continuez et surtout montrez-les et essayez d'entendre ce que ces films vous disent pour vous améliorer le retour et une dernière question quelles seraient d'après vous les démarches vraiment à faire une fois qu'on a fait un peu plusieurs court-métrages je me projette un peu mais contacter les vrais professionnels les vrais producteurs qui sont très pris etc c'est des rencontres c'est un peu tout ça c'est-à-dire que si vous avez à un moment donné un très bon court-métrage d'aller rencontrer des producteurs et de leur montrer votre court-métrage c'est une solution l'autre solution c'est de commencer à écrire un scénario moi par exemple mon père était metteur en scène ceci dit c'est pas pour ça qu'on m'a donné des ronds pour faire un film parce que ça ça ne les intéresse pas du tout eux ce qu'ils veulent c'est gagner de l'argent donc ça m'a aidé que mon père soit metteur en scène pour avoir un stage dans le cinéma pour conduire une camionnette avec de la nourriture à l'intérieur vous voyez mais pas pour faire mon premier film donc moi par exemple scène de crime je n'avais pas de producteur avec le scénariste avec qui on l'a écrit j'en avais de 37 j'avais un tableau chez moi parce que pour savoir quelle version ils avaient lu et à quelle date je leur avais donné c'était du délire total mais personne ne le lisait quand il y en avait un qui le lisait il disait c'est la preuve puis bon à un moment donné j'ai eu l'avance sur A7 et tout a été bloqué vous voyez donc c'est un petit chemin de croix mais en même temps bon si c'était très facile ce chemin de croix je crois qu'il est aussi pas mal parce que on ne peut faire du cinéma que si on a l'âme celui au corps que si c'est la chose la plus importante de notre vie et ce chemin va vous l'apprendre et ceux qui arrêtent en chemin justement c'est parce que c'était pas assez profond en nous mais bon avec un court métrage on peut faire des démarches avec un scénario on peut faire des démarches et puis il y a rien d'autre voilà je suis merci bonjour alors moi je suis un jeune policier avec 26 ans d'expérience simplement je voulais demander est-ce que vous demandez à vos acteurs de s'immerger un petit peu dans notre milieu c'est-à-dire que par exemple scène de crime du solier berling je les ai fait rencontrer les gars de la crime ils ont passé des journées avec eux à voir ce qu'était leur quotidien il y a beaucoup de paperasse parce qu'ils demandent des dossiers et tout ensuite ils ont traîné avec eux la nuit des choses comme ça enfin vraiment sur truant ça a été la même chose pas avec les guédiens mais j'ai fait rencontrer à tous mes acteurs des policiers qui s'occupaient du grand vendettisme qui leur parlent oui oui c'est ça et par exemple sur agent secret j'avais un ancien des services secrets français qui était là en permanence avec nous alors là c'est vrai que vous avez parlé de paperasse beaucoup de personnes pensent que les policiers c'est une action uniquement il faut savoir enfin comme vous savez très bien qu'on passe énormément de temps derrière la bécane l'ordinateur absolument c'est la majeure partie de notre temps d'ailleurs mes copains de la crime ils me disent toujours que leur arme c'est le stylo tout à fait notre cerveau et le stylo voilà et moi ce qui m'avait stupéfié quand pour la première fois j'ai vu les gens de la crime c'est que et ça ça m'a fait un bien fou c'est que ils n'avaient pas de holster l'arbre elle est dans le tiroir et il est fermé à clé il s'est fermé à clé et tout d'un coup je me suis dit ah chouette donc je vais m'éloigner des séries télé que je voyais à l'époque voilà je voulais savoir si vous avez eu le même temps de tournage pour tous vos trois long métrages que j'ai vu ou si non alors si vous avez bien parlé du temps j'ai beaucoup aimé le moment vous avez parlé des grandes salles qui s'échappent de la main le temps c'est de l'argent pour parler très d'une manière très pragmatique donc scène de crime c'était un budget modeste donc j'avais pas beaucoup de temps je crois que c'est un film que j'ai tourné en 36 jours l'agent secret c'est un film plus confortable alors je crois que c'est un film que j'ai tourné en 56 jours truand en 35 jours et switch en 35 jours et alors est-ce que sur l'agent secret vous avez eu le sentiment d'avoir beaucoup plus de temps ou même pas pardon est-ce que sur l'agent secret vous avez eu le sentiment du confort ah oui ah oui ça change beaucoup c'est plus agréable il y en a moins la rate au courbouillon si je puis dire parce que bon tout ça c'est très amusant et très excitant de faire un film mais vous savez le metteur en scène il est responsable du coup du film et même un petit film c'est des sommes qui dépassent l'entendement donc et par ailleurs vous avez des financiers qui vous regardent un saleuil si vous dépasser et vous savez que votre longévité elle sera due éventuellement à la qualité de vos films aux recettes qu'ils font et au fait que vous êtes quelqu'un de fiable donc c'est c'est assez angoissant enfin angoissant c'est stressant une question pour finir Spilberg parce que un ou deux jours de dépassement elle s'est pris dans l'appartement ça va très très vite voilà Spilberg disait que parfois sur un plateau il avait l'air en tant que metteur en scène d'être un général sur un champ de bataille à d'autres moments un psychanalyste à d'autres moments un prêtre vous vous sentez comment sur un tournage ? plutôt comme un général sur un champ de bataille un peu Robert Duval vous savez dans l'apocalypse qui dit le matin en chiant j'aime bien l'odeur du napa non mais bon sans le capital morbide de la mort évidemment parce que la guerre c'est quelque chose d'affreux mais il y a quelque chose de guerrier sans mort parce que vous êtes le chef de l'équipe et que cette équipe elle va avancer avec votre foi et c'est un peu comme Napoléon sur le pont d'Arcole sans être voilà bien bien merci et on va se venir avoir Switch bientôt il s'en retourne c'est très joli merci merci bonjour c'est très bien merci